Rache la mille plus ou bien, ça parte. Allez, viens me mettre sur ce lit numéro 10. Pour commencer la scène, on va vendre quitte à la part. Allez, descendre une mille. Alors, simple comme bonjour. Bonjour. Vous allez avoir une charge que vous allez devoir tenir à un bras en unilatéral. Si je prends ma charge du côté droit, je vais faire ma forme du côté droit. D'accord ? Alors, je vais venir inciner mon buste, bien sûr, vous me donnez le bel du regard, couchez le sol, vous repressez, et puis y en a compte. Dans ce moment, nous aurons des unilatéral snatch, alors vous n'aurez pas mal d'équilibre. Avec le même objet, si vous ne pouvez pas le snatch à aimer, peut-être là-dedans, il n'y a pas de problème. Si je viens de travailler mes pompes humiles côté droit, je vais faire des unilatéral snatch du côté droit. Donc sur uniquement ma jambe droite. D'accord ? Je viens coucher le sol, je me redresse. Si c'est trop dur, d'un point de vue, je l'équilibre. Mettez juste une pointe de pied derrière. Là, et je me redresse. Allez, ensuite, 12 minutes de bonheur. Je commence. On va avoir 12 minutes de 30-30. 30 secondes d'épreuve, 30 secondes de récule. Avec des thrusters, vous connaissez les thrusters. Voilà, j'ai ma charge qui repose sur mon épaule. Si j'ai la chance de pouvoir faire ça avec une barre, je charge la repose sur mes clavicules. D'accord ? J'ai le coup de diamant quand je descends. Squat qui me plaît. Et quand je me monte, je mets de la vitesse avec mes hanches, avec mes jambes, pour en relâcher la charge au-dessus de la tête. Vous pouvez changer toutes les 15 secondes. Vous pouvez faire les 30 secondes à bout et tourner le tour du tour du tour. Ensuite, nous avons des burpees au bur. Vous connaissez les burpees ? Là, on va juste faire le saut au-dessus de la charge. Donc, je viens faire mon burpees. Quand je me redresse, je saute au-dessus, en l'occurrence ici de mon double. Et pour finir, on aura de la plonge ou du gainage, soit sur les mains, soit sur les coudes. Donc, faites attention à votre alignement, essayez de ne pas subir. D'accord ? Donc, le bâton, il reste. Au-là. Et pour finir, on a dépassé le slappe de gommeur avec 9 minutes de 45 minutes. Donc, nous aurons des doubles fentes. Doubles fentes, c'est fentes avant, suivi directement d'une fente arrière. Je fais ma fente arrière en tête, je ne pose pas, je fais ma fente arrière. Ok ? Vous pouvez faire 15 secondes d'un côté, puis 15 secondes de l'autre. Voilà, enchaîner et prendre une seconde de l'autre. Ensuite, nous aurons du clean and jerk. Faites du aim, clean and jerk. D'accord ? Donc, vous allez venir, départ en swing, extension de hanche. On vient tirer sur le coude pour ramener la charge sur l'épaule. Ça, c'est le clean. Puis le jeter. On fait un petit appel, on met de la vitesse avec. Vous poussez en jambe, tac, et vous poussez au-dessus de la tête. Vous pouvez changer quand vous voulez. Tac, tac. Minément, par du iso-blood bridge. Donc, vous allez vous mettre sur les talons, jambes fraîchies, la charge au niveau du bassin. Et ce que je vais vous demander, c'est de monter les fesses le plus haut possible. Ok. Là, ce qu'on fait, à fond et fessiers, je ne peux pas monter plus aujourd'hui. Donc, si c'est trop dur, vous enlevez la charge. Tac, si c'est trop facile avec la charge, vous mettez sur une jambe. Ok, la team, bonjour et moi, on espère que ce HIIT, il vous plaira. Il y a des nouveaux moments. Vous direz ce que vous en pensez. Et puis, on se revoit très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501